Transition vraiment brutale, vous êtes désormais une quarantenaire, c'est bien ça ? Ah oui, c'est bien une quarantenaire. Pardon ! Le Cap des 40 ans, voilà de quoi a inspiré l'une de nos plus talentueuses, chanteuses, auteurs, compositeurs et pianistes, 20 ans de carrière. Une victoire de la musique, 6 albums et désormais donc 40 ans. Et oui aussi. Bien cette lumière au-dessus d'elle, et ce pas de l'ouvre caressante, ces hanches qui roulent, faciles, naturels, y a-t-il un amour qui la hante ? C'est peut-être juste l'an 40. Bonsoir, Jean-Cirard ! L'an 40, c'est quasiment un manifeste contre le diktat de la jeunesse, l'injustice faite aux femmes, pour lequel c'est plus difficile de prendre de l'âge. Vous faites bien de lever le bras, parce que c'est exactement ce que fait Jeanne Chirard sur la pochette de l'album. Avec cette aisselle en liberté, c'était aussi de célébrer l'imperfection. Oui, l'imperfection, enfin si tant est que c'est une imperfection d'avoir des poils sous les bras, mais oui, de célébrer la beauté de la femme au naturel en fait. Quel que soit son âge. Oui, enfin bon, moi je suis rentrée dans cet âge, dans cette quarantaine avec pas mal de bonheur et j'avais envie d'en parler. Un sentiment de liberté réelle. Oui, c'est vrai, de liberté, je ne dirais pas de sérénité, parce que je suis peut-être encore un peu jeune pour la sérénité. Bon, ça viendra vite, j'espère. Un sixième album qu'on aime ici, c'est à vous. Patrick a au moins trois bonnes raisons de vous aimer en général. Trois raisons d'aimer Jeanne Chirard. D'abord, c'est une grande pianiste, pas une chanteuse qui plaque trois accords pour s'accompagner elle-même. A force de travail, elle est devenue une grande musicienne virtuose, impressionnante, capable de tenir une salle pendant deux heures sur un piano-voix. Il faut la voir faire corps avec son instrument sur scène, c'est renversant. Deux, c'est un grand auteur, pardon, une grande auteur lyrique, poétique, drôle. Oui, drôle aussi, parce que j'ai vu des salles pliées en deux sur « Quand on est très amoureux » ou « Les nuits d'une demoiselle 2.0 ». Mais c'est surtout une femme qui, dans ses chansons, a tous les culots, toutes les audaces, qui parvient à nous toucher avec des sujets impossibles. Ou casse-gueule, le voil islamique dans le tissu. L'enfance marquée par les visites du dimanche à la station d'épuration parce que c'était le métier de votre père. L'adolescence vide et désespérée pendant cinq ou six années de presque rien. Chanson magnifique. Et puis, troisième raison, c'est une grande féministe et une grande amoureuse à la fois, avec encore beaucoup d'audace. Qui d'autre aurait pu chanter « La douleur des règles » douze fois par an ? Le harcèlement sexuel bien avant MeToo, « Quand c'est non, c'est non, range ton crayon, ta plume sauvage ». Une naissance par Césarienne dans le dernier album qui aurait pu montrer les poils de ses aisselles sur sa pochette de disque. Ou évoquer aussi explicitement l'amour physique, « Cheval de feu, 69 » ou encore produire des chansons aussi exaltées, vibrantes, des chansons d'amour de femmes. Même si tu ne dis rien quand on ferme les yeux, si tu ôtes ta main de mes cheveux, si tu ne m'écris pas quand je te manque quelques heures, si tu ris quand je crois toucher ton cœur. L'échappée dans votre avant-dernier album « Histoire de J », c'est la preuve que la conscience féministe n'est pas incompatible avec l'expression des sentiments de cette façon-là ? Ah ben non, jamais, c'est sûr. Mais je suis sûr qu'il y a des féministes qui sont venus vous voir en vous disant « Mais comment peux-tu chanter la soumission à l'amour d'un homme ? » La soumission, non, mais bizarrement, c'est plutôt des hommes qui m'ont fait, des journalistes hommes des fois, qui m'ont fait cette réflexion. Mais célébrer le corps masculin alors que vous êtes si féministe, comme si c'était incompatible, ça ne l'est pas du tout. Mais c'est vrai que quand j'écris une chanson d'amour, en général, ce n'est pas pour dire « Je t'en supplie, aime-moi ». Enfin, ça, c'est pas mon... C'est pas votre... C'est pas mon créneau. Non. Enfin, non, c'est plutôt pour me poser en tant que sujet désirant, quoi. En tant que femme qui aime, femme désirante, c'est plus intéressant. « Féministe », disait Patrick, pardon. Oui. Vous l'êtes depuis 12-13 ans. Comment on devient féministe à 12-13 ans ? Depuis l'âge de 12-13 ans, vous voulez dire ? Oui, pardon. Je ne sais pas. Oui, parce que c'est très précis. Je suis féministe. Sûrement par une qualité d'éducation, peut-être. Moi, j'ai un souvenir très précis. Peut-être que c'est pour ça que vous pensez à ma 12 ou 13e année. J'étais en 5e ou 4e et d'avoir assisté, pendant un cours d'histoire géo, à une espèce de démonstration pro-vie de la part de mon prof d'histoire géo. Pour moi, ça a été mon éveil à la conscience féministe. C'était un prof qui était contre l'avortement et qui nous avait vraiment fait une espèce de cours théorique avec des images à l'appui pour expliquer à quel point l'avortement, c'était mal. Et vraiment, moi, je pense que franchement que ma conscience féministe, entre guillemets, elle s'est éveillée ce jour-là. Patrick ? On vous sent plus forte aujourd'hui encore devant un piano. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que la timidité des débuts s'est un peu effacée face à la maîtrise de votre instrument ? Est-ce qu'on va voir là dans une minute ? Quand je suis derrière un piano, ce n'est vraiment plus le moment d'être timide, c'est sûr. Après, ce n'est pas forcément être timide, ce n'est pas un truc qui s'efface avec les années, avec la maturité. J'ai une certaine réserve, et ça, je pense que je la garderai toute ma vie. Mais en tout cas, quand il s'agit d'être sur scène, ce n'est pas là que je mets ma réserve. Non, on va le voir. Même pas quand vous faites corps avec votre piano, disait Patrick, dans la façon dont vous êtes assise. Il va falloir que je fasse une démo. C'est exactement ce qui se passe quand vous vous asseyez devant votre piano, ce qu'on va voir dans une seconde, puisque c'est l'heure du live.